Comment construire une expression de recherche efficiente ? Maintenant que nous connaissons les principales sources d'informations, voyons un moyen efficace de les récupérer. La première étape consiste à identifier le besoin d'informations et l'acronyme qui permet le mieux d'organiser les termes qui feront partie de la recherche. PICO, PICOT, PECO, entre autres. Il est également nécessaire de connaître les ressources de recherche de base et leur fonctionnement. Nous commencerons par les opérateurs de recherche qui sont utilisés pour combiner les termes de l'expression de recherche dans la plupart des systèmes d'information selon la logique des ensembles. La BVS utilise les opérateurs AND, OR et END NOTE. Nous allons comprendre chacun d'entre eux. L'opérateur AND est normalement le modèle de recherche dans la plupart des systèmes, il n'est donc pas nécessaire de taper cet opérateur entre les termes. Mais que fait l'opérateur AND ? Il réalise l'intersection entre les termes d'un même document. C'est-à-dire, tous les termes tapés dans le champ de recherche seront récupérés dans le même document lorsque nous utilisons l'opérateur AND, ou plus simplement lorsque nous tapons un terme à côté d'un autre, car l'opérateur est ajouté automatiquement. L'ordre de recherche ne fait aucune différence. Nous pouvons donc chercher deux ou plusieurs termes à l'aide de AND et en changeant l'ordre de ces termes. Voici un exemple appliqué à la BVS. Supposons que nous devions rechercher des articles qui parlent de Bacteriury et de Canberge. Si l'on cherche Bacteriury and Canberge ou Canberge and Bacteriury, on obtient le même résultat. Dans tous les cas, nous retrouverons les deux termes dans le document, car nous utilisons l'opérateur d'intersection AND. D'autre part, l'opérateur OR doit être tapé. Il joint les mots ou les termes inclus dans le champ de recherche. Par exemple, dans la recherche Bacteriury or Canberge, nous retrouvons dans le document soit le terme Bacteriury, soit le terme Canberge, soit les deux. Seul l'opérateur AND garantit la récupération de tous les termes d'un même document. L'ordre ne change pas le résultat. Nous pouvons, par exemple, rechercher Bacteriury or Canberge ou Canberge or Bacteriury et le résultat sera le même. Nous avons également l'opérateur d'exclusion, qui, dans BVS, est appelé AND NOT, et dans PubMed, est simplement NOT. L'opérateur d'exclusion doit être utilisé avec beaucoup de précaution car il exclut un terme de la recherche. Par exemple, Bacteriury and NOT Canberge, nous exclurons la Canberge de la recherche. Si nous mettons Canberge and NOT Bacteriury, nous exclurons le terme Bacteriury. En d'autres termes, l'ordre des termes détermine celui qui sera exclu. Les parenthèses sont des ressources importantes dans la construction de l'expression de recherche. Elles servent à établir l'ordre correct de l'expression et doivent être utilisées lorsque différents opérateurs sont appliqués à la même expression de recherche. C'est-à-dire qu'un ensemble de termes avec un opérateur OR doit être mis entre parenthèses, tout comme un ensemble de termes avec un opérateur AND doit être également mis entre parenthèses. Cela signifie que, dans un ensemble de termes entre parenthèses, il ne peut y avoir d'opérateur de recherche différent. La logique est la même qu'en mathématiques, où nous ne pouvons pas mélanger les signes de multiplication, d'addition et de soustraction, car nous pouvons obtenir des résultats différents. Utilisez des parenthèses pour organiser les ensembles avec les opérateurs appropriés. Prenons l'exemple suivant. Si nous tapons Bacteriurie OR cystite AND Canberge OR phytothérapie OR phytotrapie sans les parenthèses, nous obtiendrons un résultat du système de recherche. Mais si nous organisons cette expression de recherche en tapant entre parenthèses Bacteriurie OR cystite et en combinant avec AND l'autre ensemble également entre parenthèses Canberge OR phytothérapie OR phytotrapie, nous obtiendrons un résultat effectif et réel. Notez que nous avons un ensemble de termes liés au problème et d'autres liés à la thérapie. Si les parenthèses ne sont pas appliquées, le système ne comprendra pas l'ordre des ensembles et le résultat sera inconsistant. Les guillemets doivent être utilisés pour retrouver les termes composés par plus d'un mot. Lorsque vous tapez des termes composés sans guillemets, l'opérateur AND est pris en compte entre eux. Dans ce cas, il est possible de récupérer le terme dans différents champs du document. Un terme peut apparaître dans le titre, tandis qu'un autre peut apparaître dans le résumé ou dans le sujet de manière non liée. Prenons l'exemple du terme composé infection urinaire. Pour que le terme apparaisse ainsi, nous le mettons de guillemets droit, de sorte que nous recherchons guillemets ou vers infections urinaires guillemets fermés. Un autre ressource importante est la troncature des termes, représentée par le signe astérisque. Cette ressource ne doit pas être utilisée lorsque le terme est composé et se trouve entre guillemets. Rappelez-vous que le but de l'utilisation des guillemets est de récupérer exactement la phrase que vous avez tapée. En ce qui concerne l'utilisation de la troncature, voyons sa fonction et quand l'utiliser. Regardez l'exemple à l'écran. La troncature s'est produite dans deux termes, dans ce cas le résultat de la recherche apportera les dérivations des deux termes dans lesquels nous avons appliqué l'astérisque. Exemple, phytothérapie, phytothérapique, canneberge, canneberge, parmi d'autres variations qui peuvent se produire. Ainsi, l'astérisque est indiqué et utile car il nous permet d'éviter d'écrire toutes les termes variations du terme. Nous allons construire une expression de recherche en considérant la question suivante. L'utilisation de la canneberge comme traitement de l'infection urinaire chez les femmes est-elle efficace pour prévenir ou réduire l'infection récurrente par rapport au traitement pharmacologique ? Tout d'abord, nous identifierons les termes liés aux composantes du picot, c'est-à-dire la population, le patient ou le problème, l'intervention, le contrôle ou la comparaison et le résultat qui vient du mot anglais ou t'com. En utilisant l'exemple, nous allons adapter les termes de la question et nous ajuster à l'acronyme ou le problème, l'infection urinaire chez les femmes, l'intervention, le traitement de phytothérapie où nous incluons la canneberge, le contrôle, le traitement pharmacologique que nous avons choisi d'inclure les antibiotiques, le outcom. Le résultat est la prévention ou la réduction de l'infection urinaire récurrente. Nous allons construire l'ensemble avec les ressources que nous avons apprises jusqu'à présent. La première étape consiste à identifier les mots ou les termes pour représenter chaque ensemble en évitant les verbes. L'utilisation des majuscules, des minuscules ou de l'accentuation devient indifférente. Nous devons également inclure des synonymes, des variations et des différentes langues d'un même terme. Pour l'ensemble P, nous pouvons utiliser les termes infections urinaires et femmes et le rechercher dans plusieurs langues en utilisant, ou non, la troncature avec l'astérisque. Nous construisons l'ensemble des termes similaires ou des variations idiomatiques en utilisant l'opérateur OR. Dans les termes composés, on applique les guillemets, si nécessaire l'astérisque, et aussi les parenthèses pour séparer les ensembles. Pour combiner un ensemble avec un autre, nous utilisons l'opérateur AND, qui peut être tapé ou non. De cette façon, nous avons l'expression de recherche. Remarquez que l'expression devient plus grande à mesure que nous insérons plus de termes. Cependant, comment avons-nous identifié les termes ? Comment faire des recherches dans les différentes langues, les synonymes, et les variations ? Quelques suggestions sont données. L'une d'entre elles est d'effectuer une recherche, une recherche simple sur BVS et d'explorer le résultat. Par exemple, nous pouvons mettre le terme infection urinaire dans le champ de recherche entre guillemets, en utilisant toujours des guillemets droits, et vérifier ce que nous obtenons comme réponse. Nous pouvons également utiliser les descripteurs des sciences de la santé, d'Ex-MASH, pour rechercher des descripteurs relatifs à notre thème. Nous pouvons observer dans le résultat un nombre très significatif de documents qui présentent le terme infection urinaire à plusieurs endroits. Par exemple, dans le titre, le résumé et le sujet des documents. Observez le filtre sujet principal, le terme apparaît au pluriel, car il s'agit de la forme officielle du descripteur du sujet. Une autre façon d'étudier les termes est d'utiliser d'Ex-MASH. Voici un exemple. En cherchant urinaire ou urinaire, nous trouvons le terme dans plusieurs auteurs de sujets, ou synonymes. Tous ces synonymes peuvent être utilisés dans la recherche en fonction de votre besoin. Une autre astuce consiste à observer le terme infection des voies urinaires. Lorsque nous le sélectionnons dans d'Ex-MASH, il s'affiche en portugais, espagnol et anglais. Nous vous recommandons d'utiliser différentes langues, y compris ces variations dans le développement de l'expression de recherche. Faites attention aux trois catégories dans lesquelles le terme s'inscrit. Dans la première catégorie, apparaissent les termes bactériurie, purie et schistosomiae urinaire. Ces termes peuvent être utilisés dans la recherche selon le besoin d'information. A partir de ce point, nous allons parler du traitement phytothérapeutique et de la canneberge, élément et du picot. Ainsi, de la même manière que nous avons fait une étude pour l'infection urinaire et les femmes, nous faisons une étude pour la canneberge traitement phytothérapeutique et construisons l'ensemble avec ces termes et leurs synonymes ou variations. Dans l'image, vous pouvez voir les termes qui ont été sélectionnés pour le critère I de la recherche. Pour C, qui est notre intervention de contrôle, nous ferons une étude terminologique de la même manière. Nous avons opté pour des termes plus spécifiques, tels que les antibiotiques et leurs variations. Le chercheur doit évaluer s'il est nécessaire, ou non, d'inclure d'autres noms de médicaments dans la recherche. Et maintenant nous allons combiner ces ensembles de P, I et C avec l'opérateur AND. Nous avons donc le premier ensemble avec l'infection urinaire et les femmes. Le deuxième ensemble avec le traitement par la phytothérapie, la canneberge et ses variations. Et le troisième ensemble avec l'antibiotique et quelques variations. Entre eux, nous mettons l'opérateur AND, de sorte qu'au moins un terme de chaque ensemble apparaisse dans les documents d'extrait du résultat de la recherche. Lorsque nous regardons l'expression, elle semble assez complexe, mais en la construisant étape par étape, nous nous rendons compte que cette construction est assez logique, bien qu'elle soit laborieuse. Il est important de développer cette expression en dehors du champ de recherche, car comme il s'agit d'une longue expression, en utilisant ce champ de recherche, il est difficile de taper tous les termes sans aucune erreur. Il est recommandé d'utiliser un éditeur de texte sans formatage, tel que le bloc-notes ou Excel. Microsoft Word n'est pas recommandé, car la mise en forme des caractères de certains symboles, tels que les guillemets, peut ne pas être reconnue avec précision et peut interférer avec les résultats de la recherche. L'étape suivante consiste à copier cette expression dans la boîte de recherche de BVS et à cliquer sur la loupe. Une façon rapide d'évaluer le résultat est de regarder dans le filtre du sujet principal afin de confirmer que nous récupérons des résultats selon le thème que nous avons recherché. Le type d'études a été identifié dans certains documents, dans l'exemple, les essais cliniques contrôlés sont majoritaires, et de nombreuses revues systématiques ont déjà été produites sur ce thème. Lorsque vous utilisez d'autres systèmes de recherche tels que PubMed, ajustez l'expression en utilisant les ressources de ce système. Dans le cas de PubMed, l'utilisation de termes en anglais est obligatoire et l'opérateur d'exclusion est le nom. Cependant, d'autres ressources de BVS sont similaires à PubMed. Il est important de rappeler que la plus grande base de données de PubMed est Medline et qu'elle est également intégrée dans BVS. La recherche dans BVS est intégrée, ce qui signifie que l'expression de recherche est appliquée simultanément dans plus de 40 bases de données. Bonne recherche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada